Bienvenue, vraiment, pour cette soirée, je l'espère très belle, très jolie, très douce. J'accueille nos invités, Nancy Houston. Bonsoir. Et Daniela Ferriard. Il est là. Bienvenue à vous et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du festival Passa Porta. Alors, faut-il vous présenter ? Oui, oui, oui. Nancy Houston, vous êtes née à Calgary. Oui, vous êtes Canadienne, bien sûr, ce qui vous relie à notre autre invité, Daniela Ferriard, votre dernier livre en date. Il s'appelle Bad Girl, c'est un livre absolument fantastique, où vous tutoyez le fœtus que vous avez été, pour lui raconter sa vie, la vie à venir. Daniela Ferriard, vous êtes née en Haïti, vous avez fait paraître pas mal de livres, vous êtes membre de l'Académie française maintenant. Votre dernier ouvrage, c'est l'art presque perdu de ne rien faire. Vous avez gagné le titre du plus beau titre de livre de l'année, d'ores et déjà. Vous êtes édité chez Grasset. On est là pour parler du temps ensemble, du temps qui passe, du temps qu'on perd, du temps qui est soit notre ennemi, soit notre allié. Alors j'aimerais bien vous poser finalement deux fois la même question. Une fois en tant que simple être humain, la prochaine sera en tant qu'écrivain. Nancy Huston, est-ce que le temps, c'est votre allié ou c'est votre pire ennemi ? Au fond, je pense que le temps, c'est ce qui se rapproche le plus de Dieu. C'est ce qui nous crée et ce qui nous détruit. Donc c'est Dieu. On est totalement dépendant du temps. S'il n'y avait pas le temps, on ne serait pas là. Et voilà, il nous a mis là. Il nous laisse prendre conscience de lui, de son déroulement, de son défilement, de sa fuite. Et puis petit à petit, il nous broie, il nous mange, il nous dévore, il nous écrabouille, il nous remet dans la terre. Donc on ne peut pas vivre sans lui. On est vraiment des êtres humains parce qu'on est conscient de lui. Oui, je crois, les autres espèces animales, pour ce qu'on peut comprendre, ne sont pas dans le temps. Ils en dépendent aussi, mais nous savons, nous le savons. Donc c'est ce qui fait notre poignance. C'est ce qui fait notre beauté, c'est ce qui fait notre tragédie. Et on reviendra là-dessus, mais je crois que c'est un thème magnifique, le temps. Et on ne sera pas là dans son temps pour en reparler. Effectivement. Vous dites, il nous démolit, il nous broie et il nous fait retourner à la terre, le temps. Il n'a donc rien de positif là-dedans. Mais si, bien sûr, il y a le fait que nous soyons là, nous dépendons donc pour tout ce que nous sommes de lui. Nous avons eu besoin des neuf mois de grossesse de notre mère. Nous avons eu besoin des années de notre formation pour apprendre la langue dans laquelle nous pensons, dans laquelle nous parlons ou dans lesquelles nous parlons et pensons. Et sans cette langue, nous ne sommes pas nous-mêmes non plus. Donc nous lui devons tout, y compris notre destruction. Daniela Ferrière, même question finalement. Le temps est-il votre meilleur allié ou votre pire ennemi ? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai perdu la notion du temps avec l'exil. Le temps, il faut avoir des témoins du temps. Je pense que tout être humain a deux vies, la vie qu'il mène et la vie que les gens qui l'ont vu très jeune, qui l'ont vu enfant. Et ce sont ces gens-là qui peuvent mesurer notre temps. Je me souviens, quand je venais d'arriver à Montréal, pendant les trois premières années, je n'avais pas ma mère. Et c'est elle qui se rappelait de mon anniversaire. Et pendant les trois premières années, j'avais oublié ma date de naissance. J'avais oublié, peut-être que je suis né le 13 avril, j'ai dit ça pour aussi quelqu'un. Et à chaque fois, c'est peut-être en mai, je dis, ah bon c'est vrai, c'est vrai. Et je me demande à chaque fois combien de choses j'ai oublié comme ça. Vous savez, il n'y a pas de temps sans témoin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait contrôle de ce temps. Par exemple, ma mère qui a toutes les dates, que je peux appeler n'importe quand pour lui demander quoi que ce soit à propos de moi. Donc, si en exil, elle disparaît, et disparaît aussi cette notion comptable du temps, et d'où son élimination. Est-ce pourquoi j'ai commencé, tous mes premiers livres sont écrits au présent de l'indicatif. Il y avait une sorte de disparition du temps qui devrait être remplacée par le temps de survie. Parce que je venais de connaître beaucoup de choses excessivement concrètes. Par exemple, qu'il fallait payer ma chambre chaque semaine. Chaque semaine, alors qu'il y a à peine quelques années ou même un mois, quand je vivais en Haïti, je ne savais même pas qu'il fallait payer. Je ne savais même pas que ça existait. Je n'avais même jamais ouvert une porte chez moi. Puisque ma mère se levait avant moi et se couchait après moi. Je n'avais jamais vu une porte fermée. Donc, je n'avais aucune notion de l'espace, donc du temps. Et ce n'est que plus tard, quand j'ai eu des enfants, que j'ai commencé moi-même aussi à contrôler leur temps, à savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire à 1 an et demi, à 3 ans et demi, à 4 ans et demi, à 5 ans, et que j'ai commencé à reprendre conscience de ce temps-là. Sinon, j'étais dans le présent. Et le présent de l'indicatif est chaud et intemporel. Merci, Estelle. Donc, pour parler du temps, ça fait un quart de siècle que j'ai rencontré Dany pour la première fois. J'étais en train de faire une émission de radio pour France Culture, qui s'appelait « Haïti, île en exil ». Et c'est un des auteurs que j'ai interviewé à Montréal en 1989. Et justement, j'étais en train de travailler à cette époque mon roman « Quantique des Plaines », qui a vraiment le temps comme thème central. Le personnage principal écrit sa thèse sur le temps. Et donc, j'ai beaucoup lu autour de ça à l'époque, et notamment le fait que notre temps d'hommes blancs occidentaux est très différent d'autres types de temps dans lesquels les êtres humains ont vécu. Par exemple, les Indiens, les Autochtones ou les Premières Nations, selon les expressions qu'on veut employer pour bien le dire, en Amérique du Nord, il n'y avait pas du tout cette division du temps en heures, minutes, secondes, dixièmes de seconde, centièmes de seconde, comme on peut voir défiler sur nos machines et gadgets contemporains. Il y avait l'idée que chaque fois que revenait le printemps, c'était le même printemps qui revenait. Et que c'était le même hiver, qu'on retrouvait l'hiver suivant, et le même automne, et ainsi de suite. Et que, je me souviens de cette expression, « Everything was just getting generally later ». Tout était généralement un peu plus tard. Mais on n'était pas dans cette fuite du temps, dans cette course après le temps, qui est devenue notre caractéristique principale. Et il faut se rendre compte de la spécificité de notre attitude. Quand tu dis, Dany, que maintenant c'est toi qui dis à tes enfants, « Attention, il est une heure et demie, deux heures et demie, trois heures et demie », il faut savoir qu'il y a quelques siècles, on ne parlait pas comme ça à ses enfants, parce qu'il n'y avait pas d'école pour tout le monde. Donc on n'envoyait pas les enfants comme ça à l'école, et on n'avait pas chacun un petit machin attaché à son corps qui nous disait quelle heure il était. Et d'ailleurs, les gens ne savaient pas, sauf d'une façon vague, quelle heure il était. On savait à peu près dans quelle saison on était. Et moi, ça m'interroge, j'aimerais juste lancer ça aujourd'hui, comme la montre est devenue comme un des symboles du prestige dans le monde contemporain. J'étais en Chine l'année dernière, il y a des affiches énormes avec Nicole Kidman pour Omega qui sont dix fois plus grandes que les affiches de Mao à Tiananmen. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'on dépense des milliers d'euros pour acheter une chose qui nous dit quelle heure il est. Pourquoi est-ce que certains ex-présidents français ont déclaré que si on n'avait pas une montre de telle marque à l'âge de 50 ans, on avait raté sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où sommes-nous ? Dans quel monde ? Dans quel monde ? C'est vrai qu'il me souvient, pour parler de... C'était Jacques Ségué, là, je pense. Ah non, je ne suis pas... C'était l'Italie à Sarkozy, je crois, cette expression-là. Mais c'était plutôt pour parler du temps vu de l'autre côté. Et tout le temps, dès qu'on parle à partir du nord, du temps du sud, on parle d'un temps lent, d'un temps... Et on parle avec, bon, un léger sourire, des fois, avec un peu aussi d'envie de ces gens qui peuvent prendre le temps et tout ça, mais avec toujours un léger sourire. Et c'est très rare qu'on voit ça de l'autre côté. Je me souviens, j'avais mon oncle qui travaillait à Port-au-Prince, au ministère du Commerce, qui parlait des inspecteurs américains qui étaient arrivés. Et ils nous racontaient ça, mais seulement d'un autre point de vue. Ils nous disaient, l'inspecteur américain voulait le rencontrer. Naturellement, il leur a dit qu'il était disponible au courant du mois. Et l'inspecteur a dit, non, 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 je dis deux heures. Et là, tout le monde, on se mettait à rire autour de la table de cette expression, cette précision un peu maniaque. Je dis deux heures, qu'est-ce qu'on peut faire avec une information pareille ? C'est quel jeudi d'ailleurs, de quel... Enfin, on ne comprenait pas pourquoi il voulait absolument que ce soit aussi précis, alors que ça répète de façon informelle. Et on pourrait se voir, il pouvait rentrer dans le bureau, les gens étaient là. Parce que ce temps-là aussi, qui est tout à fait précis, il est lié à une sorte de formalité, une sorte de rituel aussi, qui l'accompagne et qui en impose, qui impose quelque chose sur la vie des gens. Alors qu'on pouvait précisément faire le rendez-vous, le même rendez-vous de manière efficace, sous une autre forme, au lieu de dire, je dis deux heures, comme si c'était quelqu'un qui devait passer devant le jugement dernier. Donc non, on se mettait à rire, et toute la famille se mettait à rire de ces gens qui apportent un mode de vie dans une autre forme de vie. Et ça, c'était très important. Mais c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, là, presque perdu, de ne rien faire aussi. Parce que, comme disait Nancy tout à l'heure, les ouvriers de Lyon, de la soie, et quand ils étaient révoltés contre leur patron, et les formations qui nous arrivent, c'est qu'ils ont commencé par tirer sur la grande horloge qui décidait de leur vie. Et là, on a compris, et quand j'ai lu ça, j'ai compris qu'il y avait non seulement cette grande horloge qui décide de leur vie, que chaque individu dans la salle se fait réveiller pendant au moins 40 ans dans leur vie par un réveil matin. Ce n'est pas normal pour le rythme du corps de se faire réveiller par un appareil. Et qui contrôle la sonnerie ? Qui a décidé que cette sonnerie devait se faire ainsi ? Pourquoi ça se fait... La réponse, c'est le capitalisme. Et la réponse, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a un très beau livre de Peter Hugg, qui est cet auteur magnifique danois qui a écrit aussi le Miss Mila et la Neige. Il a écrit un livre qui s'appelle L'école de la dernière chance, qui raconte beaucoup, je crois, sa propre enfance. C'était un enfant mal adapté et qui était mis en pension et qui a vraiment compris, grâce à des gamins qu'il a rencontrés dans cette pension, que le grand thème de notre temps, la chose qui nous met en difficulté, c'est ce rapport au temps. Et à quel moment ça a commencé d'avoir l'enseignement avec cette énorme horloge comme celle-ci dans chacune des classes ? Eh bien, la réponse, c'est vraiment le début de la révolution industrielle, bien évidemment. C'est là qu'on va commencer à comptabiliser le temps de travail des êtres humains parce qu'on va les inclure dans les chaînes de production et ils vont commencer à aller dans les usines et à pointer à l'entrée et à la sortie de l'usine pour prouver qu'ils ont fait leurs 8 heures ou leurs 10 heures ou leurs 12 heures. Et c'est là que toute la vie commence à être rentabilisée comme ça, l'école de même et ainsi de suite. J'ai un autre exemple très joli de ce non-dialogue entre les cultures à cet égard. C'est en Alberta, un homme de théâtre qui avait un projet théâtral sur la trahison du traité numéro 7 qui donnait les terres pétrolifères aux Indiens et qui est complètement trahi, bien sûr, parce qu'il y a maintenant des exploitations gigantesques en Alberta. Voilà une pièce de théâtre là-dessus. L'homme de théâtre propose au chef de la tribu indienne du Nord à Fort Chepo-Wayen une rencontre pour juste faire connaissance, pour discuter de tout ça. Il a déjà un peu son texte en main, en tête en tout cas. Et le chef dit très bien combien de temps vous imaginez pour ça. Et donc l'homme de théâtre dit, je ne sais pas, 2-3 heures. Et l'autre dit, non, moi je pensais au moins 15 jours, quoi. Et 15 jours, en fait, pour lui, ce n'est même pas des jours. C'est juste, on s'installe, on fait vraiment connaissance, on discute, on parle de notre vie, etc. On ne fait pas ça entre 2h et 4h de l'après-midi. Ce n'est pas imaginable, ce n'est pas concevable. On va faire une première pause musicale, puisqu'effectivement, cette soirée, c'est la soirée des mots, c'est la soirée du temps, c'est aussi la soirée de la musique. Nicolas Michaud va venir nous interpréter maintenant deux chansons extraites de son répertoire. Et tout à l'heure, après un autre bout de parole, il reviendra, puisqu'il a composé des morceaux spécialement pour nos invités de ce soir, Nancy Houston et Danny Laferrière. Nicolas Michaud. Bonsoir. On va commencer avec une chanson qui s'appelle Nouveau Départ. Le temps que l'on passe à refaire le monde, est-il du temps perdu ? perdu pour toi et moi qui nous frayons un passage entre les voitures qui nous frôlent et nous font peur ? Le sang que l'on dort pour sauver une vie utile du sang ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime par toi et moi qui nous frayons un message entre les et moi qui nous frôlent et nous en fleurs. Le sang, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime... And it might be bad for them But we keep dancing on the wasteland Dreaming of a new star Dreaming of a new star Tu achètes ton brocante Des photos de vacances Vécues par d'autres gens Des gens comme toi et moi Qui cherchent un paysage Entre les écrans Qui nous frôlent et nous vaut A man said don't play You know the soil has been spoiled And it might be bad for them But we keep dancing on the wasteland Dreaming of a new star Dreaming of a new star And we'll see you next time And we'll see you next time Don't play around here with your kids You know the soil has been spoiled And it might be bad for them But we keep dancing on the wasteland Dreaming of a new star 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 Bon, c'est une soirée de discussion, de débat, de dialogue finalement, mais c'est aussi vendredi soir, alors je vais enclencher une boîte à rythme avec mon téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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